Parlons peu, parlons bien. Le Kung Fu Shaolin en compétition. On retrouve des épreuves de Kung Fu Shaolin en compétition régionale, nationale, en tournois, en open internationaux, en festivals internationaux, mais en aucun cas en championnat du monde. Sachant qu'actuellement c'est l'IWUF qui décerne officiellement les titres de champion du monde pour certaines catégories, le Shaolin n'en fait pas partie. Donc celui qui se vante d'être champion du monde en Kung Fu Shaolin est tout simplement un menteur. Second point, je viens à remercier le travail des médias qui ne font qu'un travail de perroquet et surtout pas de l'investigation. Ils mettent en lumière certains individus qui fabulent sur une histoire en mettant de côté certaines circonstances, certaines anecdotes délicates. Concernant les arts martiaux traditionnels et chinois, les professeurs qui disent aux parents et aux enfants qu'ils vont faire un travail à la chinoise, je ne l'espère pas. C'est un travail qui appartient à une culture. On espère simplement que les enfants certes travaillent avec rigueur, avec discipline, mais se fassent avant tout plaisir. Les arts martiaux traditionnels et chinois, c'est aussi un travail d'aguerrissement, où la finalité c'est la dualité. Puisqu'il faut savoir aussi, comme beaucoup le savent, les arts martiaux, c'est une stratégie pour tuer à la base. Donc si nous ne mettons pas à l'épreuve nos techniques apprises dans la dualité, et ceci par l'apprentissage et un aguerrissement moral et physique, votre art martial n'est qu'à moitié acquis. Vous restez dans un entraînement, dans une routine en vue de performance, mais votre art martial est inachevé. Concernant l'histoire du temple Shaoli, il faut savoir que depuis 1500 ans, le temple a accueilli énormément d'étrangers. Avant la république de Chine, il y a eu des moines étrangers. Seulement en 1928, l'incendie qu'il y a eu au temple, beaucoup d'archives ont été perdues. Donc pas de traces de passage de certains étrangers en tant que moines Shaolin. Depuis la réouverture de la Chine vers le monde, on sait aujourd'hui qu'il y a 7 étrangers qui ont été ordonnés moines au temple Shaolin, dont le premier occidental, américain d'origine italienne. Le temple, de par sa structure monastique, se moque totalement que les individus fassent valoir une forme d'exclusivité, étant le seul ou l'unique, ça ne sert strictement à rien. Il faut quand même un petit peu d'humilité.